Bobby, le chien qui veille sur la tombe de son maître pendentif 14 ans par Ada Atala 19 septembre, nouvelle histoire d'un chien célèbre et fidèle, celle de Bobby. Un skyterrier qui veilla sur la tombe de son maître pendentif 14 ans. En 1856, John Gray, un nouveau policier de la ville d'Edimbourg, s'est vu confier la garde d'un chien dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il a adopté Bobby, un jeune skyterrier de 6 mois. Il a participé à un concours de vie, un chien très fidèle, doté d'un caractère tenace, courageux, méfiant envers les étrangers mais très attaché à ses maîtres et leurs amis. Souvent de service de nuit, les deux compères gardaient le marché au bétail, et ce, peu importe les conditions pour prévenir les vols, Chaque jour, à 13 heures pile, sous le clé rondonné par le château d'Edimbourg, le chien et son maître dans un petit restaurant, où John Gray donnait une brioche et un os à Bobby. Bobby, le chien qui veille sur la tombe de son maître pendentif 14 ans et plus tard, épris de toux récurrentes, John Gray mourut de la tuberculose. Lors de funérailles, en tête du cortège funèbre, Bobby accompagna son maître jusqu'à son dernier lieu de repos et de disparu pour ne plus revenir dans la famille Gray. Le lendemain, le gardien du cimetière nommé Bobby couchait sur la tombe de son maître. Le cimetière est interdit aux chiens, ce dernier en fut chassé. Le lendemain et les jours d'après, Bobby revenait inlassablement et apportait chassé jusqu'au jour où le gardien du cimetière s'est pris pour sa formidable et incroyable de la ville. Bobby, le chien qui veilla sur la tombe de son maître pendentif 14 ans, trois jours après, tiraillé par la faim. Bobby quitta le cimetière et se rendit ponctuellement à 13 heures pile au restaurant où il avait l'habitude de venir avec son maître pour manger sa brioche et son os. Restauré, il se rendit immédiatement sur la tombe de son maître. Il est pris d'amitié pour un soldat d'Edimbourg et accompagne tous les jours à 13 heures pour sonner le coup de canon au château d'Edimbourg. En dehors de cela, soldat et malgré l'intérêt de beaucoup de familles pour adopter Bobby, ce dernier n'accompagne personne. Enfin, au cours de sa première année, il accepte d'être élu domicile chez la famille Trey, les propriétaires du restaurant où il meurt en 1872. Il gardait ainsi la tombe de son maître pendentif 14 ans. Il faut bien s'imaginer que Bobby partage la vie de John Gray pendant à peine deux ans et il lui resta fidèle pendant tif les 14 années suivantes. Une statue de grandeur nature est érigée en son honneur par la baronne Burdette. Coutset peut voir des objets comme son collier et des photos au musée d'Edimbourg, greffier à Bobby. Reste un symbole de la fidélité pour les Écossais et leurs chiens nationaux. Il y avait une tante de l'eau de fricadelle à mon chien. Coutset peut-être, coutset peut-être, coutset peut-être. Coutset peut-être, coutset peut-être, coutset peut-être. Il y a un jeune Sky Terrier six mois. Il y a un part d'une partie de sa vie, très loyal de l'enfant, endoué d'un tenuateur, courageux, suspicious de les étrangers, mais très attaché à ses masters et ses amis. Often de night service, les deux amis gardent les monnaies de la fête, whatever les conditions de l'été, pour éviter les événements de la fête. Every day, at one o'clock sharp, under the sound of the bugle donated by Edinburgh Castle, the dog and his master went to lunch in a small restaurant, where John Gray gave Bobby a brioche and a bone. Bobby, the dog who watched over his master's grave for 14 years. Two years later, John Gray died of tuberculosis with recurrent coughs. At the funeral, at the head of the funeral procession, Bobby accompanied his master to his last resting place and disappeared to return to the Gray family. The next day, the guardian of the cemetery discovered Bobby lying on the grave of his master. The cemetery being forbidden to dogs, the latter was driven out. The next day and the days after, Bobby came back tirelessly and was chased away until the day the guardian of the cemetery fell in love with his tremendous and incredible loyalty to his master, and so tolerated him in the cemetery asking for a special derogation from the city. Bobby, the dog who watched over the grave of his master for 14 years three days after, torn by hunger. Bobby left the cemetery and went punctually to 13 hours piles at the restaurant, where he used to come with his master to eat his brioche and his bone restored. He immediately went to the grave of his master. He then befriended a soldier from Edinburgh and accompanied him every day at 1 p.m. to ring the cannon at Edinburgh Castle. Apart from this soldier and despite the interest of many families to adopt Bobby, he did not accompany anyone. Finally, in his 16th year, he agreed to take up residence with the Traill family, the owners of the restaurant, where he died in 1872. He kept the tomb of his master for 14 years. It must be imagined that Bobby shared the life of John Gray for barely two years, and he remained faithful for the next 14 years. A life-size statue was erected in her honor by Baroness Berdacoutes, and objects such as her necklace and pictures can be seen at the Edinburgh Museum. Grayfriars Bobby remains a symbol of loyalty to the Scots and their national dog. Grayfriars Bobby 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 1856 Un certain John Gray, jardinier de son métier, met au chômage, Edward. La chance est avec lui la trouvaille sans difficulté un poste de policier. Sa fonction doit être accompagnée d'un chien de garde, et l'administration lui confie un chiot scatérié, qu'il nomme à Bobby. Tous les jours, John Gray prend sa permanence au château. Accompagnés de Bobby et les habitants du quartier s'habituèrent à voir, au coup de 13 heures, annoncés traditionnellement par le canon. Rejoindre une petite auberge où John prenait un repas frugal, Bobby profitait des restes du repas de son maître, et même gagnait en supplément une brioche. Ce bonheur tranquille ne dure que deux ans. Quand John Gray décéda de tuberculose, le jour des funérailles, plusieurs témoins attestaient avoir reconnu Bobby en tête du cortège funèbre. Une fois la cérémonie terminée, le chien ne réapparut pas. La famille du défunt crut qu'il s'en était allé. Bobby peinture, c'est pourquoi, dès le lendemain, le gardien du cimetière de l'église de Greffriart, où était enterré John Gray, est très étonné de voir Bobby coucher sur la tombe de son maître. Mais comme les chiens étaient interdits dans le cimetière, il l'enchassa. Néanmoins, le jour suivant, Bobby avait revenu. L'homme était beau le poursuivre, chaque matin, il retrouvait Bobby revenu sur la tombe. Une telle constance et une telle obstination dans le souvenir ne savent pas qu'est émouvant le cœur d'un gardien. Aussi endurci soit-il, qui finit par obtenir de la ville une dérogation qui permettait à Bobby de rester. Quelques jours plus tard, l'aubergiste a la surprise de voir arriver. Sous le coup de 13 heures, Bobby, tenaillé par la faim, il avait l'exception, le cimetière, et la terre cherche sa pétance, qui lui a donné avec amour, quelques os et une brioche. À partir de ce jour, Bobby ne quitta plus la tombe de John Gray que pour aller chercher son repas. L'histoire de Bobby émue toute la ville, si ce n'est toute l'Écosse. Et bien des familles d'Edimbourg voulurent l'adopter. Sans son saigne succès, Bobby refusa toujours de se laisser enfermer dans une maison, aussi accueillante soit-elle. Exceptionnel accepte la compagnie d'un soldat de la garde du château, sans doute parce que l'homme prenait son repas à la même auberge qui continuait de l'aide Bobby, qui revenait s'entraîner sur la tombe de son maître. Les années passèrent sans que Bobby fléchisse. Seize années exactement, quand un jour, vieux et épuisé par tant de veille et sans doute de tristesse, Bobby ne retourne pas au cimetière après avoir pris son repas. Il resta auprès de la famille Trel, propriétaire de l'auberge, le lendemain matin, après une froide nuit d'hiver 1872. Sur le retrouva mort, Bobby était allé retrouver John Gray qu'il avait veillé pendant Tiff 14 années. Voilà, si, maintenant, vous voulez pleurer, ne vous en privez pas. Stèle de Bobby, Stèle de John Gray, il y a bien des histoires semblables de chiens fidèles, mais sans doute pas aussi émouvantes que celles de Bobby, l'année même de sa mort. La baronne Burdette cout fit construire une fontaine surmontée de la statue de Bobby, qui existe toujours. Bobby fait partie du circuit touristique organisé par la ville d'Edimbourg. Un petit musée lui est consacré. La tombe de Bobby est la première que l'on voit en entrant dans le cimetière, à quelques pas de celles de John Gray. Un riche donateur américain a fait remettre en état. Mais à l'entrée du site, un panneau municipal rappelle qu'il est toujours interdit aux chiens d'entrer. et à l'entrée du site, Un petit musée lui est un petit musée. Un petit musée lui est un petit musée. Un petit musée lui est un petit musée.